La Fédération Automobile de Russie rappelle à la FIA son obligation de neutralité. Alors, donc on rappelle, les pilotes n'ont pas été bannis officiellement par la FIA, par contre, il y a eu d'autres sanctions envers la Russie. Donc la FIA n'a pas suivi la recommandation du CIO, puisqu'elle autorise les pilotes à participer à des compétitions internationales à condition de courir sous bannière neutre. Tandis que les équipes internationales russes et biélorusses sont bannis des compétitions internationales. De plus, la FIA a indiqué qu'aucune compétition internationale ne sera organisée en Russie. Et en biélorusses jusqu'à nouvel ordre. La Fédération Automobile de Russie, pour sa part, a considéré certaines décisions prises par la FIA comme discriminatoires et contraires au statut de la FIA dans lequel est dit La FIA doit promouvoir la protection des droits de l'homme et de la dignité humaine et s'abstiendra de toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique ou sociale, la langue, la religion, les conditions philosophiques ou politiques, l'état civil ou le handicap, dans le cadre de ses activités de prendre toute mesure à cet égard. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la Fédération Automobile de Russie indique « Nous estimons que toutes les organisations sportives, y compris la RAF et la FIA, doivent adopter une position neutre sur ces questions, se concentrer sur les réalisations sportives et ne pas les utiliser comme un instrument de pression politique. Dans la situation actuelle, la priorité pour la RAF est d'assurer la possibilité de participation à des athlètes russes aux compétitions de sport auto au niveau international. » C'est ce qui a été souligné dans son discours lors de la réunion par le président de la RAF, Victor Nikolaevich Kirianov, qui s'est adressé aux membres du Conseil mondial avec une demande de ne pas priver la Fédération Automobile de Russie de pouvoirs sportifs et de permettre aux athlètes russes de participer à des compétitions sous un drapeau neutre. « Il est important de souligner que la question de la suspension des pouvoirs sportifs de la Fédération Automobile de Russie, également soumise au vote, n'a pas trouvé de soutien de la majorité des membres du Conseil de la FIA. Ainsi, la RAF continue de remplir ses obligations en tant que Fédération Nationale du Sport Automobile, reconnue par la FIA, et continuera de protéger les intérêts des athlètes russes et du sport auto russe. » Pour rappel, suite aux décisions prises par la FIA, Matt Zepin est autorisé à concourir cette saison, mais il devra courir sur bannière neutre, en revanche, il ne sera pas autorisé à courir en Grande-Bretagne. Voilà donc la réponse de la Fédération Automobile de Russie à la FIA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'ils ont raison, les russes, ou pas, du coup ? Techniquement, ils ont cité le point de règlement qui contredit ce qu'a décédé la FIA. Ils n'ont pas tort là-dessus. Maintenant, bon, difficile de prendre position, honnêtement. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire qui est dans son droit, qui est en tort. Alors, à première vue comme ça, je dirais que c'est vrai que discriminer des pilotes et tout, de par leur nationalité, c'est un peu abusé. Même si là, bon, techniquement, les pilotes sont autorisés à courir. Dur, dur, hein, de prendre position, là, vraiment. C'est chaud, hein. Bon, bah écoutez, quel est votre point de vue, à vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la Fédération Russe ? Ciao, ciao.